En définitive, comme personne ne résout le problème de leur loisir au niveau où ils le souhaitent, les jeunes essaient de les organiser, leur loisir, comme ils peuvent, et en l'occurrence ils les organisent dans la cave. Oui, ils ont pu utiliser à la Courneuve des locaux qui étaient auparavant, je crois, des garages pour vélos, et ils les ont transformés en un local, qu'ils ont décoré d'ailleurs, très agréablement, et c'est là qu'ils se réunissent le samedi, le dimanche, pour danser, car comme ils organisent eux-mêmes leurs loisirs, ils les organisent selon leurs désirs, il n'est pas question, bien entendu, de loisirs intellectuels, alors ils sont là, ils dansent. Mais quand ils prennent une initiative, c'est à ce seul niveau. Exactement. Quel âge avez-vous ? 19 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je passe mes bacs. Vous passez vos bacs et ça ne vous gêne pas, le jazz, pour les études ? Aussi, c'est tout à fait incompatible. C'est la dernière maison dans la zone pavillonnaire, la dernière maison de l'impasse pavillonnaire, et c'est le soir. Les lumières des maisons de l'impasse pavillonnaire s'éteignent l'une après l'autre. Dans la dernière maison de la zone pavillonnaire, il reste une lumière au rez-de-chaussée alternativement rouge, bleu, rouge, verte, bleu, probablement la télévision. En haut, dans sa chambre, le petit Nicolas ne veut pas s'endormir. Il ne veut pas s'endormir. Au rez-de-chaussée, un bruit, une porte qui grince, probablement son père ou bien sa mère, qui va se coucher, la lumière dans le couloir s'éteint, le petit Nicolas est dans le noir. Il ne veut pas s'endormir. Il se fait tout petit, il ne veut pas dépasser du lit, il se croque-roque-mille, il tire la couverture jusqu'à sous son menton, jusqu'à sur sa bouche, jusqu'à sous ses yeux, jusqu'à sous son nez. Il ne veut pas dépasser du lit, il ne veut pas s'endormir. À travers ses paupières, au micro-clos, il regarde. Sur les murs, les bâtiments. Il ne veut pas s'endormir, il regarde. Il ne veut pas le quitter des yeux, il regarde. À travers ses paupières, au micro-clos, il regarde. Et tombant doucement dans le sommeil, il regarde, il croit. Il croit sur les murs. S'animez. Des animaux préhistoriques. À travers ses paupières, au micro-clos, il regarde. Les dinosaures, c'est le végé. Les dinosaures, c'est le végé. Les dinosaures, c'est le végé. Parle-tu ? Les dinosaures, c'est le végé. J'avais en moi tout un univers sonore inouï que je n'arrivais pas à exprimer par des moyens traditionnels et petit à petit j'ai essayé d'exécuter des sons que j'entendais dans ma tête par ces moyens nouveaux. Je ne sais pas pour ça que j'ai essayé de faire ça, je ne sais pas pour ça que j'ai essayé de faire ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Consistait en grande partie à faire du bruit avec n'importe quoi Car c'était un des principes de base de la musique Shadok Pour une oreille bien exercée, il n'y a pas de bruit qui ne puisse être entendu comme une musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime sentir la musique Je peux sentir le jazz, ça me fait quelque chose Sous-titrage ST' 501 Est-ce que le jazz vous empêche d'étudier ? Oui Tu peux pas prendre autre chose que cette musique à la noire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501